Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus, c'est toujours un plaisir de vous informer. Voici les titres. Dans un communiqué publié ce mercredi 4 octobre, l'Annonciature apostolique en Côte d'Ivoire a annoncé la démission de son excellence à Mgr Joseph Akeiapo, archevêque de Gagnois. En attendant un nouveau successeur, la citonscription ecclésiastique sera administrée par son excellence à Mgr Jean-Jacques Wacofi, actuellement évêque de San Pedro en Côte d'Ivoire. Et puis le samedi 30 septembre dernier, le révérend père Yacinthe Gouni Kouassi, curé de la paroisse à Saint-Michel-Archange d'Ajamé, a célébré une messe particulièrement marquée par le mariage collectif de 23 couples. Un événement qui s'inscrit dans le cadre des festivités de jubilé de platine de la paroisse. Quelques jours seulement après la visite ad limina apostolorum à des évêques catholiques ivoiriens à Rome, l'Annonciature apostolique en Côte d'Ivoire porte à la connaissance de tous que sa sainteté le pape François a accepté, ce mercredi 4 octobre 2023, la démission de son excellent Saint-Mgr Joseph Akeiapo, qui avait demandé à être relevé de la charge pastorale de l'archidurcèse de Gagnois. Dans le même temps, le Saint-Père, dans l'attente d'un successeur sur ce siège devenu vacant, a nommé administrateur apostolique de l'archidurcèse de Gagnois, son excellent Saint-Mgr Jean-Jacques-Cofi-Wakofi, actuellement évêque de Saint-Pédro en Côte d'Ivoire. À présent, une note joyeuse. Dans la ferveur des festivités des 70 ans d'existence de la paroisse Saint-Michel-Archange d'Ajamé, 23 couples de la dite paroisse se sont unis devant Dieu et les hommes, le samedi 30 septembre dernier. À cette occasion, la messe a été présidée par le curé Père Hyacinthe Gouli-Kouassi à la Grotte Mariale en raison des travaux de rénovation de la paroisse. Un reportage de Frédéric Monnet commenté par Maria Bissier. En prélude à la célébration des 70 ans de la paroisse Saint-Michel-Archange d'Ajamé, prévu le 8 octobre prochain, 23 couples ont se lié leur union, le samedi 30 septembre dernier, devant la communauté paroissiale, leurs parents, amis et connaissances. La célébration a eu lieu à la grotte, compte tenu des travaux de rénovation de la paroisse, Pour l'occasion, la messe a été officiée par le curé Père Hyacinthe Gouli-Kouassi en présence d'autres prêtres et religieux, étaient également présents des guides d'autres confessions religieuses. Les rites de vertu ont été marqués par l'entrée singulière de chaque couple, soutenu par un champ d'action de grâce exécuté par la chorale Saint-Michel-Archange. Par la suite, la messe s'est déroulée normalement, s'adressant au couple, le père célébrant a fait un point d'honneur sur l'essence du mariage. Sachez que le mariage trouve son essence, sa signification en Dieu. Célébrer un mariage, c'est célébrer l'amour. Or, Saint-Jean nous dit que Dieu est amour. Donc, célébrer un mariage, c'est célébrer Dieu lui-même. Donc, sachez que c'est Dieu lui-même qui se dessaisit de ce qu'il est pour vous le donner. Alors, vous devez garder ce trésor-là jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous avez écouté, la couronne a pris le chant que l'amour ne passera jamais, que l'amour supporte tout. Alors, quand je vous ai rencontrés, couple par couple, quand je me demandais pourquoi vous voulez vous marier, vous m'avez dit c'est parce que nous nous aimons. Donc, si votre mariage est basé sur l'amour, donc ne songez même pas à divorcer. L'articulation suivante a été ponctuée par les différentes étapes du mariage collectif, à savoir le dialogue initial du père avec les futurs époux, l'échange de consentement, la bénédiction, la remise des alliances, la bénédiction nuptiale, puis la signature de l'acte de mariage par les différents acteurs. Au cours de la célébration, la prière de la réconsécration de la côte d'Ivoire à la Vierge Marie a été récitée, comme ce fut le cas sur toute l'étendue du territoire national. Les nouveaux mariés, en union avec les autres fidèles, ont rendu grâce à Dieu en esquissant des pas de danse. Un jour festif et solennel, qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. Un partage en l'honneur des nouveaux époux a mis un terme à cette cérémonie. Nous sommes contents, nous sommes unis aujourd'hui pour le meilleur et le pire. Et tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui étaient avec nous, nous leur disons merci. Même ceux qui n'ont pas pu être là, nous leur disons merci. Et vive vos 70 ans qui nous ont permis d'être mariés aujourd'hui. C'est une grande joie qui m'anime de voir 23 couples accepter de s'unir à l'occasion des 70 ans de la paroisse. Je crois que ça n'a pas été facile. Nous avons assez de couples. J'aurais souhaité avoir 70 couples pour 70 ans. Hélas, on se contente de ce que Dieu nous a donné et nous donnons grâce pour cela. et nous prions pour que cela puisse se répéter et répécuter sur plusieurs paroisses. Quand nous célébrons nos saints patrons, ça pourrait être les différentes occasions pour encourager les couples qui hésitent, qui tirent encore les boulets derrière, qui ont peur, les encourager à s'engager dans le sacrement du mariage. Il faut dire que spirituellement, cette paroisse va de l'avant. Moi, en tant que vice-président, je vois une paroisse vivante qui forme une vraie famille. Je voudrais dire merci d'abord à ceux qui se sont mariés présentement et je leur dis félicitations. Et maintenant, à ceux qui doutent, à ceux peut-être qui ont peur de faire le pas, de se laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui, pour voir, a tout besoin. Et puis, pour terminer toujours, le samedi 30 septembre dernier, a l'occasion d'une cérémonie de remise de chèques, d'argent en espèces, de matériel et d'attestation de participation à une formation en entrepreneuriat et gestion financière de base à des migrants vulnérables en Côte d'Ivoire. Son Excellence, Saint-Mgr Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoucou et président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale, leur a fait une adresse tout en les remerciant et leur prodiguant des conseils. Après l'ouverture, le lancement du projet, vous aviez la possibilité de partir. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je dis, au nom des évêques, je salue ce courage, je salue cette persévérance, je salue votre assiduité. Les Saintes Écritures disent, celui qui sème dans les larmes, il moissonne dans la joie. Il s'en va, il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Et un penseur dit, rien de grand, rien de beau ne peut se faire sans sacrifice. Dans les deux citations, ce qui apparaît, c'est le sacrifice. Vous allez consentir à des sacrifices pour réaliser le projet que vous avez choisi. Ça va vous demander de serrer la ceinture, les hommes pour les hommes, et les femmes, c'est le croyoua. Oui, vous savez, quand on naît, ce n'est pas le même jour qu'on finit de grandir. Il faut des minutes, il faut des heures, il faut des jours, il faut des semaines, il faut des mois, il faut des années. Ce que vous allez entreprendre va suivre aussi ce processus. ça va vous demander des sacrifices, ça va vous demander de l'obligation, ça va vous demander les potentialités que vous avez en vous, ça va vous demander la persévérance, le courage. C'est des qualités que vous allez devoir promouvoir et vous en êtes capables. On peut donner des millions à quelqu'un pour investir, ça peut ne pas apporter des fruits. En revanche, on peut donner peut-être 50 000 francs à quelqu'un qui, grâce à sa tenacité, grâce à ce sacrifice, grâce à sa persévérance, peut faire fructifier cela. Et c'est ce que nous attendons de vous. Point final à cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivie, que je veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada